Merci beaucoup, Max. Jusqu'à 10h, c'est Reg Against le Matin. Voici Reg, Jeff et Max. On s'était donné comme devoir à Reg Against le Matin de jaser avec les différents partis avant les élections dans Jean Talon, ici à Québec. Il nous manquait quelqu'un, et on règle ça aujourd'hui, quelqu'un du Parti libéral du Québec. Et c'est le chef par intérim qui est avec nous ce matin. M. Marc Tanguay. M. Tanguay, merci d'être là. Bon matin, merci pour l'invitation, les gars. Bien content d'être là. Ça nous fait bien plaisir. Bien hâte à cette discussion-là. On va commencer cette discussion-là, d'ailleurs, de la même façon qu'on l'a fait avec les autres partis, en vous demandant l'importance de ces élections-là dans Jean Talon pour les libéraux. Je pense que c'est important, d'abord et avant tout, avant les libéraux, c'est important pour la population. Je pense que la population a, puis Dieu merci, on désire ça en démocratie, envoyer un message au gouvernement. Est-ce qu'on peut se déclarer satisfait du gouvernement Legault dans les cinq années qui viennent de terminer? Moi, je regarde les dossiers, on regarde les dossiers à Québec, on questionne le gouvernement à tous les jours, quand on est à Québec, sur comment ça va en éducation, en santé, en service de garde. Puis honnêtement, vous allez dire, bien il fait son spin politique. Non, honnêtement, chacun des dossiers, c'est pire que pire par rapport à il y a cinq ans. On pourrait parler des délais d'attente, ce qui se passe en santé, et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que l'importance de Jean Talon, oui, c'est important pour la population d'envoyer un signal. Nous, sur le terrain, ce qu'on constate, je vous le dis, ce n'est pas un spin, les gens veulent du changement, veulent envoyer un message. Puis avec notre candidate, Élise Avoir-Bernier, c'est une fille du comté qui a vécu toute sa vie dans le comté, qui est sur le terrain, qui a un contact facile. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte avec elle. Puis j'étais surpris, là, le monde qui la connaisse déjà. Mais là, c'est d'alerter les gens, il faut aller voter, puis en passant, peut-être une petite annonce d'intérêt public, le bureau de vote, par anticipation, ça vote dimanche et lundi prochain, donc 24-25, et l'élection, bien c'est le 2 octobre. Puis pour le Parti libéral, je pense que c'est une belle occasion pour nous de revenir. Il y a des libéraux dans la région de Québec, c'est le temps de sortir voter, là. Vous dites que les gens ont soif pour du changement, mais quand on regarde les sondages, puis oui, il faut toujours faire attention avec ça, puis ça peut changer vite, mais veut, veut pas, présentement, le portrait, c'est que le changement, s'il y en a un, ça s'enligne pas pour être les libéraux. On pense vraiment qu'on a une chance ou on est aussi bien de dire, hey, votez pour le Parti québécois si on veut du changement? Oui. Honnêtement, sur le terrain, Québec solidaire, on les sent pas. Québec solidaire, on les sent pas. C'est réellement une course à trois, ça, on va se le dire, là, par rapport aux données que nous avons, puis par rapport aux résultats de terrain que l'on a. Maintenant, quand on regarde les sondages nationaux versus une élection bien précise qui est Jean-Talon, Jean-Talon, là, je vous dis, il y en a des libéraux. Si nos libéraux disent, OK, c'est le temps, on sort voter. Puis pour X raisons, ils ont décidé de nous envoyer un message lors des deux dernières élections. Il y en a beaucoup qui sont pas allés voter ou certains même sont allés voter pour un autre parti. Honnêtement, sur le terrain, course à trois, avec le Parti libéral, CAQ et PQ. Et c'est le temps, donc, de dire pour le changement, faut aller voter, c'est le temps de sortir. Puis avec Élise, encore une fois, Élise Avoir-Bernier, on a une super candidate qui a le goût de faire le travail puis qui a le goût d'ajouter une voix d'opposition. On en a besoin dans la capitale. On est en mode relance du côté du Parti libéral du Québec. Bon, vous avez mis de côté vos prétentions d'être le nouveau chef. Vous avez dit, je vais être seulement chef par intérim. Il n'y a personne qui lève la main. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'il y a un parti qui a une histoire riche. Oui. Je vous dirais, le fait que la course n'est pas commencée, c'est la raison fondamentale. OK. La course n'est pas commencée. On va avoir un conseil général 14-15 octobre prochain. Il y a un comité de relance qui pense à, bon, les valeurs libérales, on les connaît. Développement économique, justice sociale, droits et libertés. Qu'est-ce que ça veut dire en 2023? Donc, il y a un comité de relance qui va nous arriver avec un rapport 14-15 octobre prochain. Puis, à un moment donné, la chefferie va être déclenchée, va partir. La chefferie, ça ne se fera pas en trois, quatre semaines. Ça va être sur plusieurs mois. Alors, c'est normal que des gens de qualité qui y songent fort probablement chacun dans leur coin ne vont pas sortir publiquement avant de connaître les règles. Et je vous dis, nous, puis si on va se l'avouer, ça va nous prendre une course. Une vraie course. Des candidats, des candidats pour brasser des idées. Puis que le monde dise, hey, ils brassent des idées au Parti libéral du Québec. Puis, une chefferie, ça sert à ça. Alors, j'ai bien hâte au déclenchement. Puis c'est surtout ça qui explique le fait qu'aujourd'hui, bien écoutez, il y a des gens comme moi qui disent, bien moi, je n'irai pas. Mais celles et ceux qui y pensent sérieusement, ils vont avoir l'occasion de se dévoiler au déclenchement. M. Tanguay, êtes-vous en train de nous confirmer que vous n'allez pas vous lancer dans la course? je l'ai déjà dit. Oui? Mais c'est confirmé. C'est confirmé. Je l'ai déjà dit il y a quoi, trois semaines. Moi, comme chef intérimaire, avec la confiance de mes collègues au caucus, je serai là jusqu'à le ou la chef permanent, permanente. Alors moi, c'est clair que je n'irai pas. Puis on va être là pour, à la fin du processus, tous épauler le ou la chef qui sera élu. Le gros défi des libéraux, c'est le vote francophone. Oui. Comment on fait pour se reconnecter avec les francophones du côté libéral? Je pense qu'avec ce qu'on, par exemple, ce qu'on fait là ce matin, moi, dans mes dossiers que, évidemment, j'ai pris, c'est le dossier de la Capitale-Nationale. Moi, je suis un gars de Beauport. Et je pense que c'est important donc d'être sur le terrain, que les gens aient l'impression et le sentiment puis qu'ils vivent dans la réalité que nous autres, on est là pour parler puis défendre notre monde. Alors, nous avons l'opposition officielle. On a un rôle essentiel à jouer à l'Assemblée nationale puis dans notre démocratie. La façon de reconnecter, je pense que c'est en occupant le terrain. On est 19 députés, on sait chacun, on est responsable d'au moins une région. Moi, c'est Capitale-Nationale. C'est d'être sur le terrain puis que les gens, quand ils nous écoutent à la télévision, ils disent « Ouais, il a soulevé ou elle a soulevé un bon point, ils ou elles, ils nous défendent. » Puis dites-vous une chose, 2026, c'est pas demain matin. Ça va venir vite, politiquement quand même, dans trois ans, mais on a le temps d'avoir notre chefferie, de reconnecter. Puis les gens, vous savez, en politique, ça change, ça peut changer rapidement. On a eu des chiffres frappants hier par rapport à nos aînés, que ce soit l'attente pour les CHSLD, les maisons, les retards pour les maisons des aînés. Vous pensez quoi de la situation de nos aînés, comment le Québec traite ses aînés en 2023? Honnêtement, c'est quelque chose dont on n'est réellement pas fiers collectivement. Mais je pense que le gouvernement Legault a sa part de responsabilité. Le gouvernement Legault, quand il dit « Ça va venir, ça va venir, découragez-vous pas », à un moment donné, il y a 2400 aînés, puis c'est ma collègue, Linda Caron, qui a le dossier des aînés, qui l'a soulevé hier, 2400 aînés, qui devraient être en CHSLD, mais qui n'ont pas de place, puis qui restent à l'hôpital. Donc, prennent une place qui devrait être octroyée à quelqu'un d'autre qui a besoin d'un soin, mais n'ont plus besoin de soin, puis il n'y a pas de place en CHSLD. François Legault, je prends la balle au bon, a fait ce qu'il appelle les maisons des aînés. Il dit « on a fait mille places maisons des aînés ». Bien, allez voir un peu partout, là, les maisons des aînés sont vides, c'est des coquilles vides parce qu'ils n'ont pas d'employés. Il a nié la pénurie de main-d'oeuvre. Tout ça pour vous dire, je ne veux pas être trop lourd à matin, mais encore une fois, les services essentiels ne sont pas donnés à la population, puis ça, ça empire. Puis nous, des solutions, on en a, on est là pour critiquer, mais on est là pour proposer aussi. Autre dossier où on ne veut pas tomber dans la lourdeur parce qu'on en parle énormément, mais pas le choix d'aborder le tramway de Québec. Sortie de Québec solidaire hier qui blâme un petit peu les partis d'être peut-être pas assez clairs dans ce qu'ils veulent, puis c'est en lien avec Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui a demandé à Geneviève Guilbeault de clagifier la situation. Puis là, Québec solidaire est sorti en disant que ça, ça pouvait semer un doute dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'on pense de cette situation-là? Est-ce qu'on les veut, les chiffres, avant la partielle dans Jean-Talon? Je pense que c'est important. Première des choses, il n'y a personne qui pourrait contester que le Parti libéral du Québec, évidemment, le tramway, non seulement on est en faveur, mais c'est en 2018. Hier, j'étais en chambre. C'était comique. Hier, c'était ensemble. Québec solidaire venait nous challenger en disant on ne sait pas si les libéraux sont commis eux aussi pour le tramway. Bien, j'ai eu l'occasion de répliquer au député de Jean Lessage, Sol Zanetti, de lui répliquer qu'en 2018, mon collègue de Pontiac, André Fortin, qui était assis à deux chaises de moi, c'était le ministre des Transports. Il était à ce moment-là avec Philippe Couillard à la mairie de Québec pour annoncer en 2018 que le tramway, ça allait avoir lieu et on avait déjà mis de côté un milliard pour le réaliser à l'époque. Ceci dit, les coûts, quand on gère nos budgets de famille, les coûts, c'est important. Il est clair qu'il y a une capacité de payer de la population et ça, il faut prendre ça au sérieux. Là, j'entends évidemment que la Ville de Québec est en discussion. Dans les prochaines semaines, il y aura le consortium qui va transmettre le coût. Il est clair que l'on parle de peut-être plus de 4 milliards, on verra, mais il est important dans le jeu de la négociation aussi de ne pas tout mettre tout sur la table ou de dire, bien nous, notre maximum, c'est ça, parce que le consortium va vouloir aller le chercher puis peut-être plus. Mais nous, ce qu'on demande et notre candidate Élisabeth Bernier l'a déjà exprimé, on veut de la transparence comme on gère un budget de famille. Dès que les chiffres pourront de façon intelligente communiquer et justifier les coûts, justifier les coûts parce qu'il y a une capacité de payer aussi à quelque part. Je vais dans un sujet qui est très sensible. Oui. Il y a eu des manifestations hier à Montréal concernant les enfants trans, les toilettes mixtes dans les écoles. C'est quoi la position du Parti libéral? Bien, les toilettes mixtes dans les écoles, nous, on l'a clairement dit, demain matin, on ne va pas changer les toilettes gars-filles. Les toilettes pour les gars et les toilettes pour les filles, ça reste dans nos écoles. Maintenant, on fait confiance aux directions scolaires. On fait confiance aux femmes et aux hommes qui gèrent les écoles, on mise sur leur intelligence pour dire, bien, écoutez, j'ai un cas particulier, j'ai une demande particulière. Comment on peut la gérer et comment on peut l'accommoder? Ça, là, c'est clair pour nous. Maintenant, ce qui s'est passé hier, honnêtement, je trouve ça désolant. vous le savez, quand on parle de personnes qui ont des défis, quand on parle de l'identité de genre, l'expression de genre, c'est très délicat, c'est beaucoup d'humains, c'est des êtres humains, souvent des jeunes personnes qui l'ont excessivement tough. Alors, je pense qu'au Québec, on est capable de faire preuve d'ouverture, d'accommodement, d'accueil. C'est ça être Québécois, ouvert, accommodant, accueillant. On peut-tu t'aider plutôt que de se taper sur la tête? Alors, le spectacle d'hier, je n'étais vraiment pas fier de ça. C'est ça notre rôle, nous autres, comme politiciens aussi, c'est de calmer le jeu et de dire, on peut-tu les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? M. Tanguay, autre sujet très chaud de ce temps-ci et c'est un sujet qui est, bon, à la grandeur du pays, à la grandeur de la province maintenant, et de plus en plus, l'itinérance et le logement social. On se situe où sur ce dossier-là? C'est une crise. J'ai demandé à François Legault la semaine passée, je l'ai questionné au Salon Bleu, j'ai dit, allez-vous reconnaître la crise. Il l'a dit finalement du bout des lèvres. Il dit, c'est une crise de l'itinérance. Mais en disant ça, imaginez-vous donc, puis ça, ça vient me chercher. Il dit, c'est une crise de l'itinérance, mais c'est pas 10 000, contrairement à ce que dit le député de La Fontaine, c'est 1 350. Il me sort un chiffre. Comment ça? Là, j'ai vérifié. J'ai-tu mal lu? On a tout vu, là. Il y a un an, c'était 10 000 dans la rue, les sans-abris qui ont été mesurés en octobre 2022. Il dit, non, 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 mais moi, je ne vous considère pas comme itinérant ou sans-abri celles et ceux qui, le soir, vont coucher au poste de police, vont coucher à tel refuge, et ainsi de suite. Ils ont un toit. Mais non, ça ne tient pas la route. Il y a une crise de l'itinérance. Il faut réellement faire partenariat, partenaire avec les villes. Sont au front. Vous avez vu à Gatineau, la mairesse qui est sortie en disant, il y a une femme qui a accouché dans la rue. Ça n'a pas de bon sens. Il y a probablement un autre qui s'en vient. Il faut faire quelque chose. C'est notre monde qui sont là et ça participe, entre autres. La première raison, 21 %, c'est le logement. Le logement fait en sorte que si vous n'en avez pas, vous êtes dans la rue et le premier facteur pour vous sortir, évidemment, de l'itinérance, c'est de vous donner un toit pour que vous repreniez contrôle de votre vie. Je fais du pont sur le logement. François Legault a balayé du revers la main le fait de retirer la TVQ des projets de construction comme le gouvernement fédéral veut faire avec la TPS. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il y a de quoi à faire là-dessus. Nous, ça fait plusieurs mois que l'on propose. Quand vous achetez, je donne un exemple. On parle de TVQ, maison neuve. Il y a une exemption jusqu'à 350 000, vous allez être remboursé de 50 % de la TVQ. TVQ en passant, c'est près de 10 %. Bon. Nous, on dit 350 000, une maison neuve, c'est plus d'un prix. Montez ça à 500 000. Donc, nous, ce qu'on propose depuis un an, c'est de faire en sorte que vous achetez une maison neuve jusqu'à 50 000, TVQ, crédit de moitié. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Ben oui. Parce que l'accès à la propriété pour notre jeune génération, elle est bouchée, elle est bloquée. On a été capable, moi, je suis de la génération, j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans cette année, et c'était plus facile à mon époque d'avoir accès à la propriété qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a d'autres mesures. Exemple, nous, on aimerait ça que le RAP, le régime d'accès à la propriété, fasse en sorte de passer de 35 000 à 50 000. Autre mesure, la taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, souvent, vous devez la mettre sous votre hypothèque. Nous, on disait Québec devrait compenser les villes et annuler la taxe de bienvenue pour les acheteurs. Alors, l'accès à la propriété, c'est libéral. Et aussi, on peut parler logement social, logement abordable. Et ça, encore une fois, désolé de le dire, je sais qu'on va essayer d'être heureux un matin, mais on est heureux. Mais on est heureux, pareil. Mais François Legault a nié la crise du logement pendant quatre ans. Pendant quatre ans. Il a dormi au gaz pendant toutes ces années. Avec la CAQ de François Legault, le temps passé, c'est du temps perdu. Puis les problèmes augmentent. Ceci dit, je suis en forme et je suis heureux un matin. Il fait soleil. Il fait soleil. Le gars, il dit le soleil, mais on dit je suis heureux. Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec, merci infiniment pour cette discussion. C'est déjà fini. Je commençais à me réchauffer, moi, là. On termine sur on est heureux. On est heureux. Monsieur Tanguay, merci. Merci beaucoup. Salut les gars. Bye.